Dimanche, c'était le choc du championnat Nantes-Paris, et ça a tenu toutes ses promesses. « Brillez, avec Emmerick Mine qui change de position, qui est passé, et qui permet à Nantes de reprendre l'avantage à 6 minutes du terme de cette partie irrespirable. Elohim prend une réponse immédiate, du bison ! » La première défaite de Paris en championnat, l'inauguration de la nouvelle aréna à Chartres, les mal classés qui se rebiffent, et toute l'actuelle NH de la semaine, c'est dans le débrief. Dès maintenant, c'est parti ! C'était le match de la semaine, la dernière chance pour Nantes de croire au titre, avec la réception de Paris à la H-Arena. Et franchement, quelle meilleure publicité pour la Likimoli Star League que ce match de très très haut niveau entre les deux leaders du championnat. On s'est rendu coup pour coup, toute la partie, devant un public superbe. Finalement, le match se joue sur des détails, avec notamment la perte de balle du métronome Luc Steins, et un Julien Boss très inspiré en fin de match. « Julien Boss qui a été très bon, Julien Boss ! Ça passe ! » « Oh, Julien Boss ! Le numéro 1 ! Et Nantes qui vient en tête ! » Score final, 32 à 30 pour Nantes, qui met la pression sur Paris en revenant à 3 points. Vendredi, nous étions au Colisée pour l'inauguration de la superbe salle du C-Chartres Métropole Handball, qui recevait Limoges. Si le show a été assuré autour du terrain par le club et ses supporters, sur le terrain, ce sont bien les Limougeaux qui, comme la semaine dernière, sont venus gâcher la fête et repartir tout sourire avec la victoire. On a d'ailleurs vu un Timmy Petit très très heureux dans le vestiaire Limougeaux après le match. Une chose est sûre, le club de Chartres a tout pour grandir dans ce superbe écran. Comme après chaque star match, vous retrouverez dans quelques jours toutes les images inside de cette belle soirée, ponctuée par le showcase de Kenji Girac. Teaser ! Autre choc cette semaine, le déplacement de Montpellier, fraîchement tombeur de Zagreb en Ligue des Champions, dans le Var, à Saint-Raphaël. Et malgré un Mike Brassler qui avait perdu toute notion de distance avec le but, même Diego Simonet ne pouvait que le constater en interview. On ne s'attendait pas à un Brassler comme ça, cet auteur, c'était inarrêtable. Ce soir, c'était inarrêtable, on ne savait pas plus quoi faire avec lui. Ce sont bien les Montpellierains qui s'imposent dans ce match, dans lequel les défenses n'ont pas brillé, comme le score l'indique. Cette semaine, les petits avaient tous décidé de se rebeller et ont tous réalisé de très belles performances. On fait le point là-dessus. Et on commence à Ivry, qui met toujours un point d'honneur à faire de Delon une forteresse imprenable. Et c'est Chambéry, cette semaine, qui est venu se casser les dents dans un match à couteau tiré où il n'y a jamais eu plus de trois buts d'écart. Tout se joue donc dans les 30 dernières secondes, avec tout d'abord ce but de Jesperdal, qui donne l'avantage à Ivry. Avec Zemfel, Emryx Zemfel, pour Jorgen Sen, il est passé, Jorgen Sen ! Le deuxième but consécutif du Danois. Puis de la confusion sur un temps mort qui a mis du temps à être validé par la table, laissant penser que Chambéry était revenu, mais en fait non. Allez, une dernière possibilité, la lucarne ! Et puis, pour finir, un coup de génie du magicien Lucas Vanegh qui nous sort un superbe tir à la hanche, transperçant David Bernard, pourtant encore une fois à hauteur d'une grosse performance avec 14 arrêts. Lucas Vanegh, Rodriguez encore, Vanegh par en dessous ! C'est entre les jambes ! L'égalisation à 30 partout et le buzzer qui va retentir. Score final, 30 partout. Dans le même temps, autre match ultra accroché entre Saran et Sesson. C'est bien simple, il n'y a pas eu plus d'un but d'écart dans tout le dernier quart d'heure du match. Finalement, comme un symbole, c'est Florian Delcroix, lui l'ancien Sessonet, qui inscrit le dernier but du match pour Saran. Avec Tom Robbins, Florian Delacroix ! Oh, il a pourtant celui-là ! Oh, le but ! Bah oui, Delacroix, là, qui vient de nous mettre une costale, là ! Malgré cette belle tentative au buzzer des Bretons. Oh ! C'est pour le gardien ! Un match nul 34 partout, qui permet à Saran de garder un petit point d'avance sur Créteil. Car oui, Créteil a renoué avec le succès. Les Béliers attendaient ça depuis novembre. Et ils l'ont fait face à Aix, à la manière cristallienne. Avec des lobes subtils de Bruno Butoraz. 5-3 en faveur des Provençaux ! Oh là 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 ! Oh, c'est pas possible ! Ce Kung-Fu calienté entre Mario Lopez et Alejandro Barbato. Oh, le Kung-Fu ! Aix, de son côté, montre encore une fois son inconstance en étant complètement surclassé en seconde période. Valentin Hamann disait la semaine dernière. Il nous manque cette petite victoire qui débloquerait, je pense, beaucoup de choses. Alors ça part peut-être de là pour Créteil. Enfin, on pensait Dijon une nouvelle fois à la tête sous l'eau, en étant mené de 8 buts au Parnasse de Nîmes. Mais les hommes du Ligre Chatuto ont relevé la tête et ont réalisé un superbe comeback, emmené par le revenant Lucien Offray et le capitaine Courage Marc Poletti et leur Grinta. Les Bourguignons reviennent à un petit but, mais n'ont pas pu faire la bascule. La faute à un Mohab Abdelhak en version sapeur-pompier, lui qui a inscrit les 7 buts de son équipe dans les 10 dernières minutes. On s'est fait très très peur côté Green Team, mais victoire 39-37. Dans le dernier match de cette 23ème journée, Toulouse impose logiquement face à Dunkerque, malgré un Tom Pellayo, a.k.a. James Harden. Un petit peu de rythme quand même là, 4ème, oh et puis, oh il a un fire Tom Pellayo ! 4 minutes de jeu, 3ème but pour lui déjà ! Un match particulier pour Gabriel Niembo, lui qui a passé 4 saisons dans le Nord. A la base je me disais, Gab, te mets pas de pression, c'est un match comme les autres, mais en fait, quand ça approche, quand t'arrives dans le Nord, tu vois le paysage, tu vois les maisons en briques rouges, tu vois la grisaille. T'étais pas obligé ça ! Ça fera peine les belles années ici ! Au classement, Nantes revient donc à 3 points de Paris. Saint-Raph fait la mauvaise opération et voit Limoges et Nîmes passer devant. Derrière, Saran et Créteil vont se livrer une grosse bataille pour le maintien, qui semble maintenant bien compromis pour Dijon. Lors de la prochaine journée, Chambéry reçoit Nîmes dans cette course à la 5ème place, et Paris reçoit Saint-Raphaël pour se relancer. En Pro League cette semaine, Ponto fait la mauvaise opération en allant s'incliner à Frontignan. Après le 8-0 encaissé la semaine dernière au retour des vestiaires, c'est cette fois-ci un 6-0 que les hommes de Guillaume Sorina ont concédé au retour de la pause. Les Pontellois laissent échapper Istres, qui c'est des faits d'Angers. Les Angevins qui tombent à la dernière place car dans le même temps, Caen s'est imposé au forceps face à Valence. Dans un palais des sports encore bien rempli, Alan Vimino a fait le show avec 12 buts pour permettre au Canet de prendre un bon bol d'air. 30 secondes toujours, les super-huité numériques. Et voilà, les Poto qui aident Alan Vimino. Bon, on a quand même souffert jusqu'au bout pour les Vikings avec ce tir au buzzer de l'international américain Aboubakar Fofana. La surprise de la semaine, elle nous vient de Cournon, troisième semaine consécutive que le match des Cournonnais se joue dans les tout derniers instants et deuxième semaine d'affilée que ça se joue sur un arrêt de gardien décisif. C'est Celesta qui a été piégée par les Auvergnats cette semaine et qui fait une très mauvaise opération dans sa mission au final de Pro League à domicile. Après Ivan Vekic la semaine dernière, c'est Guillaume Jamais cette semaine qui fait le stop décisif face à Celesta. Et la rétiquette ! Et c'est terminé ! C'est terminé à Cournon ! Ça mérite bien une petite célébration. Dans les autres matchs de la 24ème journée, Tremblay a validé à minima sa présence au final de Pro League en battant Besançon 45 à 33. Bières et Nancy ont battu Sarbourg et Massy dans la course au play-off. Au classement, Tremblay déroule. Istres prend l'avantage sur Ponto pour la deuxième place. La lutte pour la sixième place va être acharnée. Que dire du duel Caen-Angers pour le maintien ? La prochaine journée, c'est dès ce soir, mardi, avec un choc entre Istres et Tremblay, les deux premiers du classement, et un Ponto-Cherbourg qui va valoir cher. On se retrouve donc sur Twitch ce soir pour un multiplex full Pro League. Allez, on se quitte avec cette magnifique rêve de Thomas Villechaise qui rend hommage aux légendes de l'humour. C'est comme Jésus, on n'a jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. C'est tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada